... Bienvenue à tous. Benissons Dieu pour ce matin, benissons Dieu pour sa grâce et pour la présence surtout du Saint-Esprit. Aujourd'hui, car la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous saluons vraiment sa divine présence, car sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Amen. Également, bienvenue à tous dans ce culte d'adoration, de célébration, venu à sa présurrection. Alors aujourd'hui, je vais nous entretenir sur un thème que Dieu m'a mis à cœur depuis un certain temps. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec nous sur le festin des noces. Le festin des noces, tel est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons prendre quatre textes dans la Bible et ensuite nous allons rentrer dans notre message. Le premier texte se trouve dans le livre de Luc, chapitre 14. Luc, au chapitre 14. À partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Luc, chapitre 14, verset 15, verset 24. Il est dit, « Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces choses dites à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand festin, un grand repas plutôt, et il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne suis pas allé. » Et le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va proprement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et les longs des haies et ceux que tu trouveras contrôlés d'entrée, afin que la maison, ma maison, soit remplie. » Je vous le dis, « Aucun des hommes qui a été invités ne goûtera de mon repas. » Matthieu, chapitre 22, le verset premier au verset 14. Matthieu 22, verset premier au verset 14. « Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais qui ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, les bœufs et les bobigas sont tués et tout après venaient aux noces. » Les anciens qui étaient de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là, son trafic, et les autres saisirent les serviteurs et les outragères et les tuèrent. Et le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr, se meurtrier et brûler à leur vie. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » « Allez donc dans les cafous et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Et ses serviteurs allèrent dans les chômains, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » Le roi entra pour voir ce qui était atteint et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » « C'est comme une bouche fermée. » Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains. » « J'étais lui dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » « Car il y a beaucoup d'appelés, même que des lus. » Amen. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Verset 7, verset 9. Apocalypse, chapitre 19. Verset 7, verset 9. La Béodine dit, « Rejussons-nous et soyons dans l'égresse et donnons les gloires, car les nords de la ville sont venus et son épouse s'est préparée et qu'il a été donné de se revêtir vers Thala, éclatant et pur, car le fâlin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, « Écrit, heureux ceux qui soient appelés aux fesses du monde de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Amen. Et le dernier texte se trouve dans Matthieu, chapitre 25, à partir du 1er verset. Matthieu, chapitre 25, à partir du 1er verset jusqu'au verset 13. « Alors le royaume des cieux se rassembla à dix vierges qui, ayant pris leur langue, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient forts, cinq étaient sages. Et les forts, comprenant de leur langue, ne prient qu'un duit avec elles. Mais les sages brillent avec leur langue de l'une dans les bases. Et comme les tout tardés, toutes s'assoupirent et s'endorment. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici les goûts ! » Et allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur langue. Les forts disent aux sages, « Donnez-nous de votre pire, car nos langues s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, qu'il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, les plus arrivaient et celles qui étaient prêtes, celles qui étaient prêtes, entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Père de loin, je prie, Seigneur, pour ce moment. Je prie que ton esprit nous inspire ta parole. Seigneur, que ma personne disperse, mon mot, mon phrase, mon phrase qui sera portée, soit inspirée de ton esprit. C'est donc qu'il est dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes peuvent parler de la part de Dieu. Donne-moi de t'apporter ce message, un message d'instruction, un message d'avertissement, où ton peuple apprend de nous préparer à ces rencontres, Seigneur mon Dieu, à cette rencontre magnifique. Ô Dieu de louange, je prie, Seigneur, pour que ton esprit prenne le contrôle de ce lieu et que tout ce qui n'est pas de toi puisse, ô Dieu, être détruit, chassé de ce lieu et nous proclamons ta Seigneurie et ton règne. Et ce n'est pas le nom merveilleux de Jésus. Amen. Le festin des noces, tel est notre thème, notre message d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, peuple de Dieu, nous devons être prêts, nous devons nous préparer au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Nous ne devons jamais, jamais, jamais l'oublier. Quand bien même, on parlerait de tout ce que, du plein évangile, de Genèse, d'Apocalypse, mais n'oublions pas que le message crucial que l'Église doit porter aux nations, c'est celui de se préparer à la rencontre de Dieu. Il est dit dans Amos 8, « Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Une rencontre magnifique qui va se solder par le festin. Quand on parle de festin, on voit un repas de fête abondant et somptueux. Quand on parle de festin, on voit un banquet somptueux. Et quand on parle de noces, c'est quoi les noces ? Les noces du latin. « Noxiae » qui signifie tout simplement le fait de se rejouir, de festoyer, de se rejouir dans un mariage. On parle de noces lorsqu'il est question plus de mariage. Vous voyez-vous ? Et le noce, en un mot, c'est la célébration des mariages. La célébration des mariages. Et ce qui m'a expliqué, c'est quoi ? Vous allez voir qu'aussitôt que Dieu, au commencement même, crée l'homme, il crée la femme, dans le jardin d'Éden, il nous parle tout de suite du mariage. Et ceci n'était pas un hasard. Il y avait une portée spirituelle, il y avait une portée prophétique, c'est-à-dire le mariage, l'union entre Dieu et son peuple. C'est Dieu, en effet, qui a institué le mariage. Dans Genèse chapitre 2, si vous lisez, Genèse 2, à partir du passé 24, il dira que, c'est pourquoi il est dit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Et personne ne pourra séparer ce que Dieu a joint. Et plus tard, dans le livre d'Éphésiens, Paul nous parle de ce mariage en disant que ceci est un mystère. Éphésiens chapitre 5, il dit, au verset 32, il dit, « Ce mystère est grand. » En parlant du mariage, il dit, « Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. » Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il va y avoir une union, une fusion, un mariage, une alliance éternelle entre le peuple de l'Éternel et Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. D'une part, l'Époux qui représente l'Éternel, Yahvé, et aussi Jésus-Christ et l'Époux, et le peuple qui est son Épouse qui est composée d'Israël autrefois et ensuite de l'Église. L'Épouse et l'Époux. Et l'Épouse doit se préparer parce que l'Époux est déjà prêt. C'était l'Époux qui préparait les noces, qui préparait la venue de l'Épouse. Elle avait tout préparé et vous allez voir dans le contexte que dans le contexte du mariage, dans le contexte des noces, tout est déjà prêt et Dieu n'attend que le peuple vienne, qu'il répond à l'appel et vient aux noces. Alléluia. Les festins, c'est quoi aussi ? Les festins, c'était aussi des occasions de réjussement lors des événements, des grands événements de la nuit. Des moments où on manifeste également l'hospitalité. Et bien avant de parler des festins des noces, je vais toucher deux festins qui vont nous projeter vers l'avenir pour nous faire comprendre un peu les paraboles que nous venons d'évoquer tout à l'heure sous les noces de la nuit. Dans Genèse chapitre 18, notez Genèse chapitre 18, à partir du premier verset, vous allez voir que il va y avoir trois hommes qui vont venir rencontrer Abraham. Dimanche dernier, je vous ai parlé de la rencontre des Méchis Sédèques avec Abraham. Je vous ai montré comment Abraham étant le père de la foi et les gestes prophétiques qui se sont passés avaient une portée non seulement pour ce temps-là, mais une portée aussi éternelle. Alléluia ! Puisqu'on nous parle de Méchis Sédèques comme étant celui qui détient Christ, qui est un sous-gain, un sacrificateur, c'est le lot de Méchis Sédèques alors qu'on a compris qu'Abraham était le père de la foi et vous allez voir que c'est le meilleur père de la foi qui va poser un acte prophétique qui nous transporte vers l'énonce. Dans Genèse chapitre 18, on ne va pas le lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8, la Bible nous dira qu'Abraham sera assis à l'entrée de sa tente alors qu'il faisait très chaud et il va voir auprès de lui trois hommes et ces trois hommes-là, il va comprendre que c'était Dieu qui s'était fait âme qui était venu lui rendre visite. À l'époque, Dieu pouvait rendre visite aux hommes en prenant la forme des hommes. C'est ce qu'on appelle aussi la théophanie. Voyez ? La manifestation de Dieu qui est esprit sous forme de corps humain pour pouvoir visiter l'homme. Voyez ? Abraham a la révélation. Abraham disait que ces trois hommes sont spéciaux, que ces trois hommes sont, 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 représentent Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il leur demande d'attendre là et il va aller préparer un festin pour eux. Abraham parle et il prend du pain, il fait des gâteaux, il les rafraîchit, il lave leurs pieds et il va appréter un chevaux, il va faire tout un festin. N'oubliez pas que toutes les actes, toutes les actions que Abraham posait étaient prophétiques et pour le père de la foi. Alléluia. Il fait un festin et regardez pendant qu'ils sont en train de manger alors qu'Abbam avait une promesse sur laquelle Dieu allait le bénir par un fils et c'est par ce fils-là que la promesse de Dieu faite dans Genèse chapitre 3 verset 15 devait se réaliser. Dieu avait dit je mettrai une imité entre le serpent et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci se créait le blessé à l'éternel et la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Mais la personne qui a été désignée pour que l'accomplissement de cette promesse puisse avoir lieu c'était Abraham. La raison pour laquelle Dieu l'a appelé Dieu le sort du milieu de la Mésopotamie là où il y avait l'idolâtrie et Dieu au travers de lui crée une nouvelle race. Amen. Bien. Et il y a là ce qui va se passer. Et pendant qu'il a fait le festin pendant qu'il mangeait la Bible nous dit qu'un des hommes va dire où est sa femme et il va prononcer une parole en disant l'année prochaine à la même époque Sarah aura un fils. Bien aimé c'était prophétique. Parce que le fils qui était qui était Isaac était tout simplement une préfiguration du fils de Dieu. Alléluia. Qui sortit du père avant comme le père Isaac comme le fils. La raison pour laquelle dans Genèse chapitre 22 pour montrer que Isaac était une préfiguration du fils de Dieu Dieu demande à Isaac et à Abraham de sacrifier son fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un de soutenir ? Amen. Bien. Donc ce que Abraham avait fait parlait déjà d'une manière prophétique lointaine des noces. Il avait la foi. Il avait la révélation et il voyait déjà les noces. C'est que aussi certains dans la tradition juive nous parlent des noces des justes qui parlent au fait des noces qui auront lieu dans les temps messianiques pendant le millénium. Amen. Deuxième exemple qui nous parlent des noces. Allez-y avec moi rapidement dans le livre d'Esaïe chapitre 26. Esaïe chapitre 25, pardon. Esaïe 25, le verset 6. Le verset 6 au verset 9. La Bible dit « L'Éternel désormais prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vieux vins et de mets succulents pleins de moelle de vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne il anéantit le voile qui est sur tous les peuples la couverture qui couvre toutes les nations. Et il engloutit la mort pour toujours. Et le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages et il fait disparaître de la terre le propre de son peuple car l'Éternel a parlé. Il est question ici d'une montagne. Quelle montagne ? La montagne de Sion. La montagne sur laquelle la ville de Jérusalem était bâtie. La montagne sur laquelle il y avait aussi le temple. Et la Bible dit que de manière prophétique dans les temps à venir pendant le millenium Dieu préparera un festin. Dieu est en train de préparer un festin avec tous les peuples pendant le temps de millenium où la mort ne sera plus. Pendant ce temps il n'y aura plus la mort. La mort va disparaître. Pendant ce temps Satan sera enchaîné pendant mille ans nous dit la Bible. Pendant ce temps les peuples viendront du monde entier pour célébrer le nom de l'Éternel dans le lieu qui s'est choisi à Jérusalem. Esaïe chapitre 2 pour ceux qui veulent aller plus loin Esaïe 2, 1 à 4 nous en parlent. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de la montagne et les peuples afflueront. Les nations viendront pour célébrer le nom de l'Éternel. Festin Aide-moi à dire à ton voisin qu'il y a un grand festin qui t'attends. Malheureusement beaucoup risquent de le rater. Amen. Esaïe chapitre 55 nous parle aussi de ce festin. Ça c'est pendant le millenium. Bien-aimé. Il a dit vous tous qui avez soif venez au zoo même celui qui n'a pas d'argent venez acheter et manger venez acheter du vin venez acheter du lait sans argent sans rien payer. Le verset 2 c'est pourquoi pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassagissent pas écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectrera de mes succulents on nous parle ici de mes succulents cette parole sera littéralement accomplie pendant le temps du millenium où le monde viendra les hommes viendront du monde entier et se réuniront à Jérusalem pour célébrer ensemble le nom de l'éternel Alléluia ça sera mille ans ça sera mille ans de festivité mille ans de joie mille ans de bonheur vous savez quand on parle de festivité on voit la joie on voit le bonheur oh quand je regarde aujourd'hui même les chrétiens on a l'impression que beaucoup ont perdu la joie mais je veux dire à une personne parce que tu es enfant de Dieu ta joie ne doit pas dépendre de choses matérielles ta joie ne doit pas dépendre de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas ta joie doit dépendre de ce que tu appartiens à un époux et il y a quelque chose qui est réservé c'est-à-dire les noces de l'agneau la raison pour laquelle David qui était un prophète pouvait dire je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la montagne de l'éternel à la maison de l'éternel lorsque vous venez dans la présence de Dieu c'est le moment de rédicence c'est le moment de joie, de bonheur c'est le moment où on va s'exprimer c'est le moment où on va s'estoyer bien aimé si vous pensez au ciel on va s'ennuyer vous vous trompez ça sera la fête au ciel et cette fête au ciel est précédée par un entraînement sur la terre quelqu'un ne m'a pas compris la raison pour laquelle nous devons nous entraîner parce que les festins sont devant nous je me vois déjà en train de même si je ne sais pas danser Alléluia Alléluia regarde le voisin David où danses-tu ? il t'a pas entendu lui dire où est-ce que tu vas danser ? où est-ce que tu vas danser ? Alléluia bien aimé ça sera magnifique ça sera merveilleux nous mangerons nous serons de la joie et vous allez voir que le Seigneur Jésus Christ en parlant de ce festin méchanique il en parle rapidement dans quelques textes prenez avec moi par exemple dans le livre de Matthieu par exemple avant de parler de Matthieu maintenant Matthieu chapitre 8 Matthieu chapitre 8 après l'entretien qu'il a eu avec le centenier romain Jésus Christ va 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 louer sa foi Matthieu 8 verset 11 il dit oh je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham Isaac et Jacob dans le royaume des cieux Amen beaucoup viendront de l'Orient beaucoup viendront de l'Occident et nous serons ensemble assis à table avec Abraham il est question de ce festin qui aura lieu pendant le millenium Luc si vous prenez avec moi Luc donc prenez notre thèse en Matthieu Matthieu 26 là aussi Jésus Christ va le déclarer à ses apôtres à ses à ses à ses disciples il va leur dire quelque chose de très important Luc Matthieu chapitre 26 le verset 29 il leur dit je vous le dis je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon père il parlait de la Pâque il parlait de cette célébration il parlait de cette fête comprenez pourquoi pendant la Pâque on dit célébrons donc la fête parce que c'est tout un moment de joie tout un moment de bonheur c'était le temps des festins et dans Luc chapitre 22 Christ parle la même chose il le dit aux apôtres dans Luc chapitre 22 vous notez juste par le 30 à partir du verset 28 jusqu'au verset 30 il dit vous vous êtes de ceux qui avaient persédéré avec moi dans mes épreuves c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon père en a disposé en ma faveur regardez dans ces 30 afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les douze tribus d'Israël Amen la Christ confirme qu'il y aura bien des festins dans les temps messianiques il confirme qu'il y aura des festins il confirme que le monde affluera et pendant un temps un temps de mille ans de milléliens où Christ viendra régner sur la terre mais avant ces festins il y aura aussi les festins des noces qui auront lieu au ciel Amen et c'est de ce festin que je voudrais parler et d'après la tradition juive parce que nous savons que le salut bien des juifs les festins durent normalement sept jours vous le voyez avec Samson vous le voyez avec Pierre de Florent de Toxan et nous savons que le jour de l'enlèvement nous resterons aussi sept jours l'image de sept ans au ciel et pendant ce temps là nous serons toujours dans la joie dans la fête alors que sur la terre il va y avoir une fausse paix sur la terre il va y avoir la colère de la bête sur la terre il va y avoir la colère de Dieu les sept coupes de la colère de Dieu qui vont se dérasser sur le monde bien aimé nous qui sommes les rachetés nous qui sommes ceux-là qui sont sauvés nous qui sommes les héritiers de la promesse de Dieu nous partirons la raison pour laquelle ne rate pas ce signal l'avenir de dire en un instant en un clin d'œil à la terre il y a une trompette la trompette sonnera et nous partirons en un instant bien aimé c'est une réalité c'est une vérité Dieu en a donné deux exemples on nous parle de Hénok qui marchait avec Dieu qui ne tue plus parce que Dieu l'a enlevé et la Bible nous parle aussi de Élie qui était un homme fidèle à Dieu il a été enlevé au ciel par les chars de feu et Jésus-Christ en lui-même après sa résurrection il est monté au ciel comme ça bien aimé le même Jésus qui est parti c'est le même Jésus qui reviendra qui reviendra pour nous chercher pour que là où il est que nous y soyons pour que nous demeurions avec lui et que nous festoyons avec lui n'oublions pas cela bien aimé aujourd'hui le message de l'enlèvement n'est plus prêché aujourd'hui les gens ne préparent plus le peuple de Dieu et voilà pourquoi on nous parle de la terre de la terre et on oublie de se sanctifier on oublie le fait de porter les vêtements des noces afin de participer à ces noces avec le Seigneur et le Seigneur ici nous parle et les quatre textes que je vous ai donnés ce sont les quatre textes où nous retrouvons des enseignements capitales et je voudrais que tout le monde ouvre grandement les oreilles pour entendre la voix de l'Esprit de Dieu le festin des noces c'est quoi ? c'est le mariage entre Dieu et son peuple bien aimé nous avons vu que le Seigneur nous parle on a vu trois paraboles qui nous parlent des festins des noces et nous l'aurons vu ensuite dans Apocalypse un texte qui nous montre ces festins qui sont déjà arrivés et le peuple qui se rejouit avec Dieu dans sa présence au ciel vous devez noter quatre points essentiels que je vais énumérer qui sont importants importants dans ce point pour participer aux noces de l'agneau un il faut accepter de mettre Dieu à la première place deux il faut être dignes de participer aux noces troisième chose il faut avoir le vêtement des noces et quatrième chose il faut être prêt Amen alors la première chose la première parabole nous retrouvons dans Luc chapitre 14 retournons rapidement la parabole du grand souper Jésus entre dans la maison d'un des chefs des parisiens le chef qui était c'est eux qui enseignaient le peuple et il va être invité à table et celui qui l'invite lui pose une question où je dis va dire juste un mot un vrai celui ou celui-là celle-là qui mangera qui prendra son repas dans le royaume des cieux alors Jésus se saisit de cette parole pour donner un enseignement mais sous une forme de parabole et regardez ce qu'il dit il dit au verset 16 Luc 14 Jésus répondit un homme donna un grand festin l'homme qui donne le grand festin c'est l'image de Dieu le Père et la Bible dit il invita beaucoup de gens alors les gens ici qui ont été invités primitivement il est question des juifs il est question du peuple de l'éternel n'oubliez pas que Dieu à partir du exode chapitre 19 avait fait d'Israël son peuple qui lui appartient parmi toutes les nations qui sont sous la terre il dit vous porterez mon nom vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs vous serez pour moi un peuple saint une nation sainte un peuple acquis Dieu considérait Israël comme étant son épouse et dans Esaïe il a dit quoi il a dit on parle de l'éternel Yahvé comme étant l'époux de Israël Israël étant son épouse donc l'invitation a été dressée adressée à tous les juifs parce que c'est eux c'est à partir d'eux que devait venir le Messie et ensuite les autres nations il fait un grand festin et il envoie son serviteur regardez le verset le verset qui suit le verset 17 la Bible dit à l'heure du repas il envoya son serviteur dire au convié venez car tout est déjà prêt alors un petit point que vous pouvez noter qui m'a dicté pendant que je médicais cette parole l'abbé nous parle de la parabole du grand souper or le souper c'est le repas que nous prenons le soir vous êtes d'accord or le soir dans la Bible est prophétique le soir représente la fin des temps le soir représente la fin de toute chose car il y a un matin et il y a un soir est-ce que je suis clair Dieu prépare un festin à la fin et il invite ses conviés Christ a été envoyé quand Jésus est venu il dira je n'ai été envoyé qu'au bruit perdu de la maison d'Israël il est venu leur adresser l'invitation et c'est quoi l'invitation l'invitation n'est une autre que l'appel à la répandance c'est ça l'invitation Dieu appelle tous les hommes à se répandir la Bible dit répandez-vous car le temps est proche le temps quel temps ? le temps du royaume des cieux le temps du grand souper tout est déjà préparé alors qu'Israël était dans l'administration Israël était disséminé dans tout l'empire je dirais romain Israël avait perdu ses marques ses repères et voilà que le berger arrive pour rassembler ses poussins sous ses ailes mais ils ne l'ont pas entendu ils ne l'ont pas su car ils ont été distraits il est venu en tant que le serviteur Luc l'évangile de Luc nous présente Jésus comme étant le serviteur Amen et aussi le fils de l'homme bien aimé le serviteur est venu et il adresse l'invitation aux juifs principalement regardez le verset 18 la Bible dit mais tous unanimement se mis à s'excuser oh bien aimé notez ceci les excuses pour te faire rater les nostres agneaux ils ont commencé à s'excuser tous unanimement d'un premier d'accord regardez ce que le premier m'a dit le premier m'a dit j'ai acheté un champ et je suis allé je suis obligé d'aller le voir excuse-moi regardez le propos et il lui excuse-moi excuse-moi tu ne lui as pas plié dis-lui excuse-moi il faut qu'il y avait toujours des excuses ce jour là Dieu aussi s'excusera il te dira je ne te connais pas excuse-moi hallelujah je ne veux pas être parmi les gens qui s'excusent il venait d'acheter un champ le champ c'est l'image du travail le champ c'est l'image c'est tout ce qui nous donne la bonance la prospérité la bénédiction matérielle la joie temporelle oh combien combien parce qu'ils ont un travail combien parce qu'ils sont bénis combien parce qu'ils ont des prospérités ils n'ont pas le temps pour Dieu ils s'excusent ils disent non je ne suis pas prêt excuse-moi les premiers juifs avaient acheté les champs ils n'étaient pas prêts ils ont demandé des excuses et la Bible nous dit qu'il y a eu un deuxième un deuxième mot regardez le verset 19 un autre dit j'ai acheté cinq paires de bœufs je vais les essayer excuse-moi je te prie oh voilà l'image de tout le businessman il vient d'acheter dix bœufs il lit deux à deux pour labourer les champs pour apporter de l'argent oh combien les choses les affaires de ce monde ont fait en sorte que les gens ne prennent plus ne prennent plus Dieu au sérieux ils ne mettent plus Dieu à la première place ton travail t'empêche de répondre à l'invitation tes affaires t'empêchent de répondre à l'invitation Dieu aussi s'excusera le dernier jour bien aimé dans le Seigneur combien nous donnant des excuses pour ne pas venir au Seigneur pour ne pas donner sa vie à Dieu pour ne pas servir Dieu pour ne pas se donner à Dieu à cause des joies éphémères tout ce que vous avez ici c'est éphémère la preuve après 70 ans vous mourrez vous partez et vous laissez tout qu'est-ce qui vous attend dans l'éternité je viens d'acheter les vœux j'aime mes affaires pasteur tu comprends je suis dans les affaires combien on a vu les gens lorsqu'ils étaient ils étaient propres ils n'avaient rien à situ mais quand Dieu commence à venir je suis aux Etats-Unis tu comprends je suis dans le business bien ton ami business les gars touche le combat sois prêt l'enseignement que Dieu veut nous donner c'est que Jésus doit être à la première place cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu d'abord principalement emprègnez-le et tout le reste vous sera donné par-dessus tout regardez le troisième qui n'était pas prêt la vie nous dit le troisième verset 20 il dit je viens de me marier ce coup je ne suis pas allé oh le mariage le mariage le mariage et nous avons des bien-aimés ici oh le mariage à cause du mariage Seigneur tu comprends ma famille mon mari mes enfants bien-aimés le mari la femme les enfants tout ce que Dieu te donne comme bénédiction ne doit jamais mettre Dieu en deuxième position Dieu doit rester ta priorité Dieu est ma priorité Christ est ma vie tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta forme et de toute ta pensée et tu le serviras lui seul telle est la parole de Dieu on n'a pas le temps je viens de me marier Dieu sait que tu viens de te marier l'oeuvre l'invitation est primordiale et la Bible nous dira et le serviteur de retour quand Jésus va rentrer il est retour vers son Dieu il raconte à ses choses à son maître alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur va promptement dans les places et dans les rues de la ville amène ici les pauvres les estropiés les aveugles les boiteux oh bien-aimés parce que les gens qui sont prospères n'ont pas le temps pour Dieu la Bible dit il est difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume pas impossible mais difficile parce qu'on a tendance à s'appuyer sur nos richesses je n'ai pas besoin de Dieu comme l'église de l'Odyssée on verra tout à l'heure parce que Dieu t'a béni tu n'as plus besoin de Dieu tu as oublié tu as perdu ton premier amour tu as perdu le zèle que tu avais pour Dieu et Dieu dit parce qu'ils n'ont pas le temps pour moi le coeur de Dieu est indigné il adresse l'adresse l'invitation mais les gens ne répondent pas à la peine alors il dit à son serviteur va dans les longues chemins va dans les haies appelle les pauvres les pauvres c'est souvent les pauvres qui entendent l'évangile c'est souvent les pauvres qui ont un coeur disposé à recevoir l'invitation sois parmi les pauvres heureux heureux le pauvre en esprit car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent sois un pauvre dans l'esprit et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est riche mais quelqu'un qui désire Dieu quelqu'un qui cherche à connaître Dieu et à répondre à l'invitation divine je veux être parmi ces pauvres je veux être parmi ces estropiés parmi ces personnes qui ne considèrent pas ce que j'ai qu'est-ce que tu as reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifis-tu qu'est-ce que l'argent l'or et l'argent ne peuvent sauver un homme bien aimé la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux et il faut répondre à la peine de Dieu Dieu appelle les hommes à se répandir et ils sont rentrés le verset 25 on dit le serviteur vient s'en mettre ce que tu as ordonné a été fait il y a encore de la place quand la plupart des principaux sacrificateurs ont rejeté Jésus Jésus se tournait vers les boiteux il se tournait vers les prostituées d'ailleurs il va leur dire plusieurs des derniers seront les premiers plusieurs des premiers seront les derniers quelle est ta position par rapport au lance de l'agneau et ensuite il dira le verset 23 et le maître dit au serviteur va dans le chemin et le nom de Hé cela représente les nations va dans les nations maintenant et contraint tout ce que tu trouveras afin que ma maison soit remplie Dieu envoie son serviteur Jésus et Jésus donne l'ordre à ses apôtres d'aller dans le monde entier de contraindre les gens contraindre ici ce n'est pas forcé mais c'est de montrer l'urgence Dieu use juste de patience parce qu'il me veut qu'aucun ne périsse qu'aucun ne dise oui je n'avais pas entendu la raison pour laquelle nous avons cette charge d'aller partout et de proclamer l'évangile pour que les gens répondent à l'invitation au nom bien aimé une fois que le dernier converti sera rentré la maison sera fermée la porte de la maison sera fermée et ça sera trop tard et la Bible dit au verset 25 24 car je vous le dis aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas voilà pourquoi beaucoup de juifs aujourd'hui sont tombés dans l'endurcissement ils ont eu un esprit d'assoupissement et ils ne vont pas goûter au festin que le Seigneur prépare Matthieu chapitre 22 là nous voyons un autre enseignement dans Luc chapitre 14 l'enseignement c'est que Dieu doit être la priorité bien aimé je t'en supplie mais Dieu en première place au commencement Dieu nous dit la Bible Dieu créa Dieu doit être au commencement de ta vie au commencement de ton mariage de tes affaires dans tout ce que tu emprèves je prends aujourd'hui nous avons tendance à mettre Dieu en deuxième troisième quatrième position deuxième enseignement dans Matthieu chapitre 22 à partir du premier verset nous voyons encore une autre parabole où Jésus Christ va s'adresser il y a pratiquement le même des similitudes mais ici nous allons trouver un autre je dirais un autre enseignement qu'on va essayer de tirer ici la Bible dirait que Jésus va prendre la parole et va le redresser nouveau la parabole en disant le royaume des cieux est semblable à celui à un roi qui fit des noces pour son fils le roi ici représente le père Dieu et qui va faire les noces pour son fils le fils Jésus Christ Amen et la Bible dit au verset 3 il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces mais ils ne voulurent pas venir Jésus a envoyé le père a envoyé les serviteurs les serviteurs ici ce n'est pas le fils de Dieu mais les serviteurs ici c'est l'image de tous les hommes de Dieu tous les prophètes que Dieu a envoyés depuis le commencement pour parler à Israël pour parler au cœur de la nation vous allez répondez à la peine dans Jérémie chapitre 25 Jérémie chapitre 25 si vous lisez Jérémie chapitre 25 le verset 4 la Bible dit l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas prêté l'oreille la Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes Dieu envoie ses prophètes et le prophète en général ont une mission de ramener le cœur du peuple à Dieu c'est parce que le cœur d'Israël c'était détourné de Dieu dans l'idolâtrie dans l'abomination dans le laxisme dans le formalisme ils avaient abandonné celui qui était pour eux la source de vivre pour se creuser les citernes de crévasser combien de hommes aujourd'hui combien de femmes aujourd'hui abandonnent Dieu pour s'attacher à autre chose pour ce que tu aimes plus que Dieu deviens une idole devant Dieu Amen bien aimé ces serviteurs sont venus la Bible dès le matin alors que le souper c'est le soir à l'aube même avant même que l'Israël réalise que nous sommes au commencement de temps ils doivent se réveiller mais la Bible dit ils n'ont pas voulu écouter combien aujourd'hui même quand ils entendent ce message ils n'écoutent pas mais au moins vous êtes avertis personne ne dira que je n'aurai pas entendu parce qu'aujourd'hui les gens comme ils disaient au temps d'Ézéchiel ils disent que tu es pourrais comme un chanteur possédant une belle voix ils aiment bien tes prophéties comme aujourd'hui les gens aiment bien les belles paroles mais ils ne mettent pas la parole en pratique ça ne sert à rien je dis ça ne sert à rien et Dieu envoie les prophètes et les prophètes ont commission de réveiller la conscience réformer vos cœurs réformer vos voix répondez-vous car la répentance c'est la clé du salut car c'est la répentance qui nous a introduit dans les festins de noces mais n'a pas voulu écouter la Bible nous dira qu'ils vont tuer ses serviteurs et regardez la suite Dieu dit j'ai préparé mon festin mes bêtes grâces sont tués tout est prêt vénéronos laissez-moi vous dire que les festins de noces sont déjà prêts c'est déjà prêts c'est pas moi qui le dis c'est la Bible qui le dit c'est déjà prêts depuis mais Dieu use de patience encore mais tout est prêt cela veut dire que ça peut arriver du jour au lendemain à partir d'aujourd'hui personne ne peut programmer ça et ils ont tué combien ces prophètes ont été maltraités combien ces prophètes ont été méprisés combien parmi eux ont été tués Jésus-Christ dit je vous enverrai les prophètes des apôtres vous tuerez les uns vous persécuterez les autres afin qu'ils soient demandés contre à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a été tué entre l'autel et le temple bien aimé la plupart des prophètes ont souffert la plupart d'entre eux sont morts la Bible nous dira que Jérèves plutôt Esaïe va être même scié en deux vous imaginez à ce qu'ils portaient les messages de Dieu on le tue on le saccage on l'assassine beaucoup de saliteurs de l'éternel ont été assassinés pourquoi ? parce que le peuple ne voulait pas entendre un prophète c'est la voix de la vérité et beaucoup de gens n'aiment pas entendre la vérité Paul dit il arrivera à la fin du temps beaucoup de gens tourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables ils auront la démonstration d'entendre des choses agréables et se tourneront de fou de docteurs et l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi vous attachez à des esprits séducteurs il y a des doctrines des démons on aime bien le message qui parle de la bénédiction c'est bien la bénédiction mais à une bénédiction sans avoir l'invitation au noce ça vous amène droit à l'enfer est-ce que je peux me répéter ? une prospérité matérielle qui ne te sanctifie pas ça t'amène droit à l'enfer la bonne prospérité la meilleure prospérité c'est ce qui t'emproduit dans le royaume éternel du Père mais tu resteras avec lui pour l'éternité ça c'est la parole de Dieu aujourd'hui les chrétiens aiment les gens qui parlent de la bénédiction qui parlent des choses éphémères passagères ils ont des péchés ils ne veulent pas abandonner ils ont des péchés mignons ils ne veulent pas abandonner il y en a qui sont dans la beauté dans la fornication dans la masturbation dans le vol la frôle toutes sortes de péchés et ils ne veulent pas abandonner et ils veulent que tu leur chantes des chants qui t'acclament et qui te donnent des offrandes Dieu n'en a rien à faire de ces offrandes tant que ton cœur ne peut pas répentir Dieu que Dieu retourne au cœur vers lui par la répandance mes bien-aimés écoutez la voix de l'éternel que le cœur du peuple de l'éternel retourne à Dieu car il y a des festins qui sont préparés vous savez lorsque lorsqu'on dénonce vos péchés ça hérite vous savez pourquoi Jean-Baptiste a été tué pourquoi on a coupé sa tête parce qu'il disait il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère tu es dans l'adulté aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui divorcent et qui se remarient sans raison il y en a qui veulent qu'on ne parle pas bien-aimés si tu fais que dans cette situation l'enfer est sous tes pieds excusez-moi frère la vérité reste la vérité et elle ne doit jamais être dégiversée elle doit rester telle qu'elle est bien-aimés dans le Seigneur l'heure est grave nous sommes à la fin du temps écoutez la voix de l'Esprit de Dieu aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs le cœur de Dieu pleure et sain pourquoi ? parce que les serviteurs qui l'envoient aujourd'hui ne disent plus la vérité aux gens ne prêchent plus la vérité on peut caresser les gens dans le sang du poing mais l'enfer est sous vos pieds frère celui qui t'aime c'est celui qui te dit la vérité car il est dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre que tu es l'air des hommes de vérité des gens qui prêchent la justice les gens comme Noé qui n'ont rien à faire parce que tout le monde ne veut pas entendre frère ce que vous entendiez ou pas tel n'est pas mon problème je veux être un serviteur averti et qui annonce la parole de Dieu autant marquée autant favorable sans jamais vouloir caresser quelqu'un nous rendrons le compte devant le maître je dis nous rendrons le compte devant le maître si tu es dans un péché prends une décision aujourd'hui arrête sors de ce péché tu vis dans la fornication sors de la fornication tu es là tu es vit dans une vie de masturbation sors de là Dieu t'appelle abandonne le péché l'homosexualité aujourd'hui devient tabou il ne faut plus en parler sinon on vous arrête on vous met en prison ni les homosexuels n'hériteront le royaume des cieux que cela soit bien entendu la Bible dit les homosexuels les lesbiens tous ceux qui pratiquent la bestialité ils n'hériteront pas le royaume des cieux vous direz un enfer ils sont couverts d'avoir une protection de l'Etat et on ne veut plus dénoncer le péché bien aimé Dieu demandera les comptes à ses serviteurs si Dieu vous pointe et qu'il vous aide comme son serviteur annoncez la voie de la vérité laissez-moi aller un peu vite et c'est ce qui s'est passé frère les serviteurs ont été tués n'aie pas peur de la mort je suis le serviteur de Dieu n'aie pas peur ton sang si jamais Dieu permette-tu que tu sois un sacrifice ton sang sera une sémence ou d'autres générations comme ce fut le cas des tiens Alléluia Alléluia les bien aimés ils ont été tués les serviteurs et la Bible dit lorsque lorsque le maître le roi va l'apprendre il sera irrité parce que les gens n'avaient pas le temps ils allaient dans leur champ dans leur trafic il dit il dit par la suite oh my god verset 9 il répond la même chose il dit allez dans les cafous appelez au noce tout ce que vous trouverez Dieu nous appelle aller dans les cafous le cafou ici représente le monde les nations païennes ceux qui ne connaissent pas Dieu allez partout le monde voilà l'autre que Dieu nous a donné ne reste pas assis va évangéliser va appeler au noce il y en a qui doivent répondre à l'appel du noce et la Bible dit la maison sera remplie et ses serviteurs allaient dans tous les chemins rassemblèrent tous ceux qui y trouvaient méchants et bons et la salle de noce fut remplie de convives et quel enseignement pour moi tirer ici regardez verset 11 le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas un habit de noce bien aimé cet homme là était là mais il n'avait pas un habit de noce c'est une parabole ce sont des images bien aimées il n'avait pas l'habit de noce et ça va pratiquer mon intention mon attention pourquoi ? parce qu'avant le noce de l'agneau il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ auquel nous allons passer 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous comprenons tous devant le tribunal de Christ après que chacun de nous soit jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps et pendant ce temps ceux qui n'auront pas l'habit de noce ils ne rentreront pas ils ne resteront pas célébrés les noces qu'est-ce que c'est l'habit de noce Apocalypse chapitre 19 qu'on a vu tout à l'heure on va revenir tout à l'heure Apocalypse 19 nous dit que l'habit de noce c'est le phalin les œuvres justes les saints réjouissons-nous et soylons-nous dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noms de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée on nous parle ici de l'épouse qui doit se préparer nous sommes cette épouse comment se préparer on se prépare en se lavant on se prépare en se baignant on se prépare en se parfumant on se prépare en portant l'habit de noce tant que tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête nous dit la Bible et il a été donné dans ce week il a été donné de se revêtir d'un phalin éclatant et pur car le phalin ce sont les œuvres justes des saints bien aimé on nous dit qu'il a été donné à l'épouse de revêtir un habit de revêtir l'habit de noce si tu es l'épouse tu dois avoir un habit de noce et tous ceux qui n'ont pas l'habit de noce ne participeront pas aux noces de l'agneau et cet habit l'habit me dit c'est éclatant c'est glorieux c'est lumineux et c'est pur ça représente la pureté et ce sont les œuvres justes des saints Amen notez ceci dans la Bible le vêtement est l'image ou l'habit est l'image de la justice Esaïe chapitre 64 Esaïe chapitre 64 le verset 5 Esaïe 64 verset 5 le dit il dit nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un habit ou un vêtement souillé voyez donc les vêtements souillés représentent l'iniquité représente le péché toutes les personnes qui vivent dans le péché leurs vêtements sur le plan spirituel est sale et vous retrouvez ça où ? vous le retrouvez également dans l'œuvre de Zacharie chapitre 3 dans Zacharie 3 et 1-4 la Bible parle de Josué le souverain sacrificateur qui se présente devant Dieu mais il avait des vêtements sales et Satan était en train de l'accuser devant Dieu et l'éternel lui dira à Satan que l'éternel te reprime que l'éternel te reprime vous savez qu'est-ce que tu vas faire Dieu va enlever l'habit sale de l'habit de Josué et Dieu va le revêtir d'un vêtement de fête Dieu est celui qui enlève notre iniquité par la foi en Jésus par la répandance nous 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 accédons à la justification ce qui compte ce qui compte pour Dieu maintenant Christ devient notre justice Christ devient notre vêtement ce félin lorsque tu crois en Jésus la Bible dit c'est pas grâce que vous êtes sauvés au moins de la foi c'est le sauvement des oeuvres afin que personne ne se glorifie vous voyez et nous sommes sur son ouvrage ayant été créé par Dieu pour accomplir les oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ce qui veut dire quoi une fois que nous sommes nous avons donné notre coeur à Jésus Dieu enlève notre vieux vêtement c'est un vêtement d'iniquité de souillus et Dieu nous revêt d'un fallage du vêtement de fête et ce vêtement là est accompagné des bonnes oeuvres tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu n'as pas de bonnes oeuvres que tu fais car la foi sans les oeuvres tu ne crois mort combien aujourd'hui ont une foi morte combien aujourd'hui ont une foi stérile ils n'ont pas le fâlin la Bible dit le fâlin ce sont les oeuvres juste des saints je vais te poser une question as-tu les vêtements des noces pose la question à ton voisin as-tu les vêtements des noces non il ne t'a pas entendu dis-lui regarde l'enfant dis-lui as-tu les vêtements des noces il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus Dieu appelle tout le monde mais les élus ce sont ceux qui acceptent l'invitation et je te prie aujourd'hui sois parmi les élus ceux et ceux qui vont accepter l'invitation dernier enseignement que nous voulons voir dans le feste des noces Matthieu chapitre 25 la parabole des vierges le royaume des cieux sera aussi semblable des vierges qui ont pris leurs lampes à l'air à la rencontre de l'époux bien aimé on parle des vierges qui sont les vierges les vierges sont ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 il dit je vous ai fiancé à un seul époux je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure mais regardez parmi ces vierges on nous dit qu'il y avait 5 qui étaient folles 5 autres étaient sages elles ont toutes pris leurs lampes mais les folles n'avaient pas pris de l'huile en réserve regardez verset 2 5 d'entre elles étaient folles 5 autres étaient sages et les folles en prenant leurs lampes ne prirent quoi d'huile avec elle quelle est la différence entre la sage folle plutôt la vierge folle et la vierge sage on nous parle de la sagesse la sagesse est l'image de la crainte de Dieu Amen Amen il y a beaucoup des gens aujourd'hui qui fréquentent les églises mais qui ne craignent pas Dieu vous êtes des vierges folles Amen je sais qu'il n'y a pas la même c'est normal J'espère que tout le monde ici est vierge et sage Regarde ton voisin Dieu tu es vierge et sage Juste comme ça Est-ce que tu es une vierge sage Alléluia Alléluia Il a vu que les vierges sages avaient pris la lampe et avaient de l'huile en réserve et dans la Bible comme vous savez la lampe est l'image de la parole de Dieu et l'huile est l'image du Saint-Esprit car à l'époque on utilisait des lampes avec de l'huile voyez et l'huile permettait d'alimenter toujours la flamme de la lampe pour que la lampe puisse toujours brûler et le manque d'huile représentait la mort voyez les ténèbres et la Bible dit que les poux tardaient là où je suis attrapé dans cette parabole est ici c'est la Bible dit que les poux étaient en train de tarder comme aujourd'hui nous sommes en train de voir que les poux tardent je me rappelle que depuis que je me suis converti on va toujours presser que Jésus revienne là encore c'est moi dans mon petit âge mais au temps des apôtres il y a 2000 ans on leur disait répandez-vous rachetez les temps quand les jours sont mauvais Jésus revient soyez prêts mais plus le temps passe ça dit est-ce que c'est à faire là est-ce que c'est à faire est-ce que Jésus notre mort va revenir oh bien nous dit bien nous dit de ne pas être comme des moqueurs les moqueurs qui disent où est l'avènement où est la promesse de son avènement bien aimé ce n'est pas parce que cela ne s'est pas encore produit que cela ne s'est produit là-bas le poux est en train de tarder et le problème c'est que pendant qu'il tarde les vierges que vous et moi nous sommes nous sommes confrontés à l'assoupissement et au sommeil assoupissement c'est la négligeance c'est tout ce qui est formalisme on commence à rentrer dans le système nous qui envions l'esprit on commence à faire les choses maintenant par la chair comme les chrétiens de Galate oh Galate déprouvé de sens après avoir commencé dans l'esprit vous finissez par la chair la chair commence à prendre place pourquoi ? parce que Jésus ne revient pas on met le système en place on met de ceci en place ce n'est pas mauvais la cisse c'est là t'amener le sommeil c'est dangereux et je suis venu dire à une personne ce matin tu dois te réveiller du sommeil parce que le bout est à la porte les vierges aujourd'hui sont en train de dormir il y en a même qui sont rentrés dans la mort le sommeil est l'image de la mort la mort voilà que toi qui aimais Dieu toi qui avais le zèle tu commences aujourd'hui à te fatiguer combien ici quand vous vous êtes convertis en Afrique vous étiez gelés prières ceux-ci jeunes assiduités on arrive toujours à l'heure au culte mais on arrive en Europe on est bénis on a les poulets rôtis on a les jaoules Jésus est Seigneur Amen le culte quand on monte à 10h nous c'est à midi on vient tu es déjà mort spirituellement tu deviens fade tu deviens tiède écoutez ceci frère ceci est la vérité beaucoup aujourd'hui sont tombés dans la mort dans le sommeil le sommeil spirituel est en train de gagner beaucoup de serviteurs les serviteurs aujourd'hui ne sont plus connectés à la source pour recevoir le message de Dieu en se contentant de la foule de nos acquis Dieu n'est pas dans nos acquis de toute façon tout ce qui se passe c'est Dieu qui le fait Dieu n'a rien à voir avec nous nous devons nous être attachés Joseph demeurez en moi et je demeurerai en vous car sans moi vous ne pouvez rien faire a dit Jésus le sommeil combien aujourd'hui n'ont plus le temps de méditer on a le temps d'aller au restaurant on n'a pas le temps de méditer on a le temps d'aller dans les fêtes mais on n'a pas le temps de se consacrer dans le temps de retraite de se prier la vie de jeunes et de prier de retraite a quitté le cœur de beaucoup de chrétiens quand j'ai regardé même les chrétiens de cette église je plaire dans mon cœur on n'a jamais fait jamais du temps parce que je me est-ce que je peux m'enfermer deux jours à l'église je n'ai prié mais les fêtes on est champions vous êtes la mort vous resterez à l'enlèvement je dis vous resterez à l'enlèvement on ne se manque pas de Dieu les vierges étaient là elles étaient là elles ont commencé à dormir comme il y en a ils sont là ils sont ivres ils tutubent il y en a même ils ne savent pas pourquoi ils sont là tous les chrétiens vont juste par habitude ils vont juste soulager la pension je viens de l'église c'était comment ? c'était fort qu'est-ce qu'on appréciait ? c'était puissant c'était quoi le message ? j'avais l'omption vous n'avez rien retenu nous sommes en train de dormir frère aujourd'hui Dieu m'a dit avertis mon peuple Dieu m'a dit parle au coeur de mon peuple pas pour vous exciter mais pour interpeller votre conscience bien aimer Jésus est à la porte que personne ne vous trompe je vous en supplie je vous en supplie frère et la Bible dit au milieu de la nuit au milieu de la nuit le temps du souper au milieu de la nuit bien aimé nous sommes à ce temps de minuit à ce temps où les ténèbres sont en train de prendre toute la place la Bible dit que réveillez-vous vous qui dormez la Bible nous dit dans le livre de Romain chapitre 13 cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée le jour approche et depuis un long des oeuvres des ténèbres à minuit on cria et nous sommes dans ce temps de minuit où il y a la confusion où il y a le péché où il y a les ténèbres où il y a toutes les mauvaises choses qui circulent mais Dieu a un reste et ces gens-là qui sont qui sont qui sont comme des voix pour alerter le peuple pour dire voici le pour aller à ce rencontre aujourd'hui que je vous parle mes bien-aimés laissez-moi vous dire il y a de plus en plus des voix des cris de minuit qui sont en train de se lever partout dans le monde entier pour interpeller le peuple pour interpeller le peuple pour interpeller l'église est trop sale il faut la nettoyer il faut la laver il faut amener du carcher spirituel on est trop sale on veut nous montrer que tout est beau parce qu'on a un beau bâtiment parce qu'on a des caméras c'est pas ça l'église détrompez-vous si l'intérieur est pourri l'extérieur c'est notre fanité j'ai juste ce que je vous dirais vous avez des tombeaux blanchis à l'intérieur il se pourrit et vous paraissez beau c'est pas le costume qui fait de toi un homme de Dieu non c'est la vie de sainteté c'est la sanctification c'est la prière de Dieu l'église de Gopi de la salle et les apparences je veux dire l'église de Sardes tu parais être vivant mais tu es mort voilà l'église d'aujourd'hui morte mais qui parait être vivant avec des organisations avec de ceci peut-être bien présenter bien-aimés j'aime la bonne présentation mais ce n'est pas le moteur c'est pas ça le moteur c'est la vie de l'esprit c'est la vie de l'esprit c'est la vie de l'esprit comment est-ce que tu fies ta vie spirituelle c'est ça qui est important l'église de Dieu continue en crise pour montrer toujours tes rejets des vêtements tes châssis prêtez-les-moi 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 j'ai vu le Seigneur que les gars il va rester parce que si le cœur est rempli d'amertures d'hypocrisie de jalousie de murmures de sorcellerie pour tout ce qu'on a reçu Dieu Amen 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 Au prix de minuit nous sommes en minuit nous ne passons pas en train de se lever serviteur de Dieu soyez sa voix de minuit Hommes de Dieu mes frères vous qui travaillent avec moi ne tombez pas dans le bien de vouloir plaire aux gens comme je dis si je plaisais aux gens je ne serais pas serviteur de Dieu serviteur de la vérité et de la pureté dans l'humilité bien-aimé nous aurons le compte à rendre à Dieu je le dis parce que l'esprit me secoue bien-aimé le fesseur dans ses branches les fesses sont proches lorsque les vieilles sages sont partis acheter de l'huile elles sont revenues la Bible dit c'était trop tard un jour viendra ça sera trop tard toi qui donnes des excuses ça sera trop tard toi qui ne m'a pas dit en première place ça sera trop tard toi qui n'as pas de vêtements de noces ça sera trop tard et tu te frapperas il te dira je ne te connais pas c'est l'église de l'Odyssée qui n'a pas de vêtements de noces parce qu'elle est nue elle se dit je n'ai besoin de rien je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien je lui dis tu ne sais pas que tu es misérable tu es malheureux tu es pauvre tu es aveugle et tu es nu quel est ton état spirituel devant Dieu ne nous trompe pas arrête de nous mentir avec de longues prières alors que ton cœur est sale je n'ai besoin de rien arrête de nous mentir toi qui es dans la sorcellerie répandre-toi le Dieu Dieu refait qui on se moque comme le se moque on croit pas que Dieu tout ce qu'il y a l'homme a sonné il est le roi de l'homme qui peut paraître très sainte très sainte devant le docteur mais Dieu te connait je suis venu dire à quelqu'un Dieu te connait parce que c'est bien ce qu'il y a le roi de Dieu il dit je ne vous connais pas oh héros le peuple qui connait le son de la trompette héros le peuple qui est connu de Dieu je ne cherche pas connaître Dieu car tout le monde connait Dieu mais je cherche à être connu de Dieu la même vie le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent quiconque évoquera le nom du Seigneur il se loigne de l'inimité il fuit les péchés saintis victoire voici le message de Dieu pour ce temps qui sont les derniers ce n'est pas le message du succès parce que le succès c'est normal le succès accompagne les enfants de Dieu avec Dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis tu n'as pas le succès tu n'es pas excellent parce que tu réussis financièrement matériellement c'est faux autrement dit les grands formations qui sont à la tête des grands bans sont plus excellents que toi tu es excellent parce que j'ai joué en toi je suis excellent parce que tu es en moi je suis excellent quelqu'un ne me comprend pas je suis là la joie parce que je sais que je ne suis pas dans la liste des vierges sains et je suis dans la liste des vierges sains je suis connu de Dieu il connait mon nom il m'appelle par mon nom ce jour-là il t'appelera par ton nom tu auras un nom nouveau oh my god et lorsqu'il t'appelera tu diras mais voici tout le monde mais mais voici entre dans la joie de ton mètre dans la félicité alors là nous danserons alors là nous chanterons alors là nous célébrons le nom de l'éternel qui a fait de nous de merveille bien aimé il le sera toute l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus bien aimé nous serons consolés bien aimé nous allons vous réjouir oh je donne la rejuve par le Dieu de mon salut bien aimé Paul dit réjouissez-vous dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous Christ est ma joie le royaume des cieux c'est le pain de manger et de boire le royaume de Dieu c'est la justice la paix la joie par le Saint-Esprit il y a une fête il y a la fête de l'agneau oh je me vois déjà en train de danser bien aimé la leçon qu'il faut retenir ici sois prête car tu ne connais ni le jour si quelqu'un vous annonce que Jésus revient à une certaine date c'est un faux prophète je le dis à haute voix si quelqu'un vous annonce qu'une certaine date du retour de Jésus il s'inscrit dans la liste des faux prophètes car personne ne connait le jour car personne ne connait l'heure mais je me dis à haute voix il vient aujourd'hui qu'est-ce que c'est à ton état il arrive maintenant qu'est-ce que c'est à ton état bien aimé moi je le connais I know why I am je sais qui je suis bien aimé je connais que ma force vient de mon intimité avec lui ce n'est pas de tout ce que je vois prêcher pour moi ce n'est que secondaire c'est ma communion avec lui qui est pour moi mais ma priorité ce n'est pas montrer aux gens ce qu'on est ma priorité est-ce que je suis avec Dieu est-ce que Dieu est avec moi bien aimé nous partirons et là nous serons pendant des années dans sa présence ne ratez pas ces choses la Bible dit heureux ceux qui sont invités au festin des noms de la Nio heureux le bonheur ne vient pas du travail le bonheur ne vient pas de tout ce que vous avez que vous pouvez posséder le bonheur vient du fait que vous répondez à la peine au nom de la Nio heureux Apocalypse 19 verset 9 je termine heureux ceux qui ont pas au noce de la Nio heureux heureux est-ce que tu peux dire avec moi heureux heureux ceux qui sont appelés ceux qui sont appelés au festin des noms de la Nio et il me dit et il me dit non vite avec moi et il me dit et il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu ce ne sont pas les paroles de toute place mais ce sont les paroles de Dieu pour le temps très fort le nom de Jésus qui sont appelés aux joies qui sont appelés au festin des noms mon nom de Jésus oh je crois que le Seigneur parce que cela paye ces paroles très fort le Seigneur et c'est sur les rieurs mais ce n'est pas que ça je suis exposé je suis invité je suis invité je suis invité à François Mémence Nous allons faire juste 3 prières. Je vais prendre 5 à 6 minutes pour faire 3 prières avant de continuer. Merci de l'ange. Le premier appel que je veux faire, si tu es là, à cet sage, ce matin, tu as entendu ce message, et que Dieu t'a touché au fond de ton coeur, et que tu réalises que tu n'as pas encore accepté l'invitation. Tu n'as pas encore donné véritablement ton coeur à Jésus. C'est le moment de le faire. Je te prie, pendant que nous avons nos yeux fermés, si nous pouvons tous fermer nos yeux, tu lèves simplement ta main en haut. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501